Quelle belle journée pour apprendre plein de choses sur les fruits et les légumes. Hum, voyons voir ce qu'on a là. Miam, des fruits et légumes, c'est délicieux! Vous savez comment ils s'appellent? Une tomate, une banane, une aubergine, une carotte, une pomme de terre, une pêche, un brocoli, une laitue, une pomme et des asperges. Très bien! Bien les enfants, vous reconnaissez les tomates, les pêches ou les bananes. Mais, vous savez ce que c'est? Fruits ou légumes? Ha ha ha! Vous voulez que je vous explique la différence? Génial! Pops, tu me donnes un coup de main? Les fruits et les légumes poussent dans les plantes. Tout dépend de la partie de la plante sur laquelle ils naissent, que ce soit un fruit ou un légume. Commençons par les fruits. Tous les fruits ont d'abord été de superbes fleurs. Non seulement les fleurs sentent bon, mais en plus, elles aident les plantes à se reproduire. C'est pour ça qu'il y a des pépins dans les fruits. Ce sont leurs graines. C'est pour ça que les tomates, les pommes, les aubergines, les pêches et les pommes sont des fruits. Avant, c'était des fleurs. Et les légumes, alors? Les légumes, ce sont toutes les autres parties comestibles d'une plante. Les graines, les tubercules, les racines et les bulbes se trouvent sous terre. Et à la surface, les tiges, les feuilles et les fleurs. Sous la terre, on trouve des légumes comme les carottes et les pommes de terre. On mange aussi des tiges comme les asperges, des feuilles comme les laitues et des fleurs comme les brocolis. Il vous faudra du temps pour apprendre à les distinguer. Mais même certains adultes se trompent parfois. Vous voulez jouer à l'ardoise digitale pour vous entraîner? Vous devez mettre les fruits à gauche et les légumes à droite. Prêt? Oh non! Où est le pointeur? Bon, ce n'est pas grave, les enfants. Groovy peut nous aider. Wow! Merci, Groovy. Les tomates, fruits ou légumes? N'oubliez pas qu'il y a des pépins dedans. C'est bien ça. Les tomates sont des fruits. Même si elles ne sont pas sucrées. La banane? Exact! Les bananes sont des fruits. Et les aubergines? Non, les enfants. Elles ont d'abord été des fleurs. C'est ça. Les aubergines sont des fruits. Et les carottes? Mais oui! Les carottes sont des racines comestibles. Et les pommes de terre alors? C'est ça. Les pommes de terre sont des légumes. Ce sont des tubercules. Et les pêches? Facile, non? C'est ça. Les pêches sont des fruits. Avec un grand noyau. C'est leurs graines. Et les brocolis? Des légumes, c'est ça. Même si c'est dur à croire, les brocolis sont des fleurs. Et les laitues? C'est facile aussi. Ce sont des feuilles. Alors oui, ce sont des légumes. Et les pommes. Bien sûr, un fruit. Elles ont aussi des pépins. Et le dernier, les asperges. Très bien, Groovy. Ce sont des légumes. Parce que ce sont des tiges. Vous vous en êtes très bien sortis. Je sais que c'est compliqué parfois. Mais que ce soit des fruits ou des légumes, pensez à en manger beaucoup. C'est une superbe journée pour jouer dans le bac à sable. Groovy, il est très mignon, ce crabe. Hum, qu'est-ce qui sent si bon? Ce doit être vraiment délicieux. Attention, Groovy. Oui. Du brocoli. C'est ça qui sent si bon. Non, Groovy. Attends que tout le monde soit assis à table. Pourquoi tu ne vas pas chercher, Phoebe? Phoebe, le déjeuner est prêt. Dépêche-toi parce que Groovy a très faim. Groovy, tu vas devoir aider Phoebe à se défaire de tout ce sable. Ah ah ah! Je crois que ça ne suffira pas. Hum, je pense que ces transformations ne feront pas l'affaire. Une minute. Celle-là-ci, une pelle, c'est exactement ce qu'il nous faut. Dis donc, tu cours vite, Groovy. Tu dois vraiment avoir très faim. Qu'est-ce qu'il y a, Phoebe? Tu n'aimes pas les brocolis? Mais c'est très bon, les brocolis. Pas vrai, Groovy? Groovy, c'est la part de Phoebe, ça. Phoebe, les brocolis, c'est bon pour la santé. Tu ne veux pas goûter? Je suis sûr que tu vas aimer. Pops, tu m'aides à lui expliquer pourquoi c'est si important de manger des fruits et légumes? Manger des fruits et légumes, comme le brocoli, c'est très important pour notre santé. Les fruits et les légumes sont notre principale source de nutriments. Ce sont eux qui nous rendent fort et nous aident à devenir très grands. Il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Groovy en mange plus que ça. C'est sûr. Et vous, les enfants? Vous mangez des fruits et légumes tous les jours? Phoebe, tu ne vas même pas goûter un petit bout de ce délicieux brocoli? Allez, juste un petit morceau. Je suis sûr que tu vas adorer. Pas vrai, les enfants? Mince! Phoebe ne peut plus pédaler. Elle est morte de faim. Et oui, comme elle n'a pas mangé ses légumes, elle est à bout de force. Waouh, Groovy! Ces brocolis t'ont donné des super pouvoirs. Ne t'inquiète pas, Phoebe. Il y a toujours une solution. Mais comment va-t-on rentrer à la maison? Je sais. Groovy peut nous aider. Groovy, tu nous aides? En quoi Groovy doit-il se transformer pour ramener Phoebe et son tricycle à la maison? En bouquet de fleurs? En serpillères? Ou en grue? Ou en grue? C'est ça. Groovy doit se transformer en grue pour pouvoir rentrer à la maison. Très bien, les enfants. Groovy, c'est ton jour de chance. Avec cette super grue, on sera à la maison en un clin d'œil. Groovy, c'est ton jour de chance. Il y a encore des légumes pour le dîner. Je suis désolé, Phoebe. Allez, goûte. Ils doivent être délicieux. Papa cuisine très bien. Tu vois, je ne mentais pas. Les légumes, c'est délicieux. Je n'en crois pas, messieurs. Phoebe, ça a tellement plu à Phoebe qu'elle a mangé la part de Groovy. Ne t'inquiète pas, Groovy. Il y en a encore. Vous pouvez manger autant de légumes que vous voulez. Vous avez très bien mangé. Avec ces légumes, vous aurez de l'énergie pour toute la journée. Mais enfin, Phoebe, qu'est-ce que tu manges? Un donut? Où l'as-tu trouvé? Hum, voyons. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte à lunch? Phoebe, je suppose que tes parents n'ont pas eu le temps de t'aider à la préparer. Ce n'est pas grave, Phoebe. C'est normal que tu aies pris les choses que tu aimes le plus manger. Mais ce n'est pas très sain. Et toi, Groovy, qu'est-ce que tu as dans la tienne? Très bien. Apprenons à préparer une boîte à lunch saine en jouant. Regardez, j'ai apporté une table avec de nombreux aliments. Pourrez-vous distinguer ceux qui sont bons et ceux qui sont mauvais et les placer dans les cases correspondantes. Oui? OK, prouve-le. Rappelez-vous, la nourriture saine dans la boîte à gauche est celle qui ne l'est pas sur la droite. Prêt? 3, 2, 1, maintenant. Wow, quelle vitesse! Mais voyons, qu'en pensez-vous, les enfants? tout va bien? Je pense que tu t'es limité à mettre d'un côté les choses que tu aimes et de l'autre, celles que tu n'aimes pas. C'est ça? C'est une bonne idée. Groovy, pourquoi tu ne l'aides pas? Groovy! Non, Groovy, ce sont des faux! Vous devez les ordonner, pas les manger. Groovy! Groovy n'aime pas du tout les bonbons. Ils sont malsains. Exact, Phoebe. Les sucettes ne sont pas saines non plus. Bien vu, Pops. Les yaourts sans sucre sont excellents. Quoi d'autre a été placé au mauvais endroit, les enfants? Super, Groovy! Groovy! Phoebe n'aime pas la texture de la banane. Mais triturer, elle aime ça, non? Triturer les fruits est un bon truc pour que les enfants les aiment. Alors, tout va bien maintenant? C'est bien, Pops. À la maison, nous consacrons beaucoup de dimanches à faire des desserts sains pour apporter des biscuits ou des gâteaux à l'école. Parce que ceux qu'on achète au supermarché ne sont pas sains. Comment ça serait alors? Dans les aliments sains? Pastèques, bananes et autres fruits, carottes, brocolis, courgettes et tous les légumes. Et aussi du yaourt naturel et d'autres produits laitiers tels que le lait et le fromage de qualité. Et pour la malbouffe, biscuits, bonbons et glaces, ils ont trop de sucre et de graisse. Vous ne devez pas manger non plus de sucettes, de frites ou de boissons sucrées. Mieux vaut les éviter. Alors, que mettriez-vous dans votre boîte à lunch? Comme c'est délicieux, le sandwich fait maison. Mais Phoebe, au lieu de jus, mieux vaut le fruit entier. c'est comme ça qu'ils conservent toutes ses propriétés pour vous rendre super fort. Super, Groovy est le meilleur exemple pour les enfants. Ils adorent la nourriture saine. S'amuser avec les enfants à préparer leur propre boîte à lunch en choisissant entre les produits sains est le meilleur moyen pour qu'ils mangent tout, tout et tout. Qu'est-ce que c'est bon les aliments sains? Surtout si tu les partages avec tes amis. Quelle superbe journée pour faire de la balançoire. Waouh! Phoebe sait se balancer toute seule. Essaye, Groovy. Ça a l'air amusant. Allez! Ah ah ah! Très bien! Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Une taupe? Où va-t-elle? Dans sa maison? Nous allons découvrir les maisons des animaux. Ils vivent dans les buissons? Ah ah ah! Non! C'était juste un escargot. Les escargots vivent dans leurs propres coquilles. Ils portent leur maison sur leur dos. Et regarde-là! Une araignée! Elles construisent des toiles d'araignées pour vivre et attraper leurs proies. Continuons à chercher la maison de la taupe. Regardez les enfants! Une grenouille! Les grenouilles vivent dans les étangs. C'est marrant! Les enfants, regardez! Le chemin de terre mène jusqu'à ce trou. C'est sûrement la maison de la taupe. Qu'est-ce que tu fais, Groovy? Ah ah ah! Tu veux voir comment c'est à l'intérieur? Les taupes creusent des terriers qui sont connectés par des tunnels. C'est pour ça qu'elles pointent leur nez n'importe où dans le jardin. Waouh! C'est gigantesque, pas vrai? Où tu vas, Pops? Regardez ce que j'ai trouvé! Un petit oiseau est en train de naître. Oh non! Il va tomber! Heureusement que tu l'as attrapé. Comment il va? Bonjour, petit oiseau! Oh! Il ne peut pas encore voler. Ce n'est qu'un bébé. Nous devons l'aider à rentrer chez lui. Vous savez d'où ils viennent? Les oiseaux vivent dans des nids qu'ils construisent dans des arbres. Mais son nid est trop haut. Comment peut-on l'atteindre? En quoi gros vide doit-il se transformer pour aider le petit oiseau? En houlap? En caméra? Ou en pelleteuse? Vous avez raison, les enfants. Groovy doit se transformer en pelleteuse. Très bien, Groovy. Tu y es presque. Bienvenue chez toi, petit oiseau. Vous voulez jouer à un jeu, les enfants? Où vivent les animaux? Regardez, voici les animaux que nous avons trouvés. Une taupe, un escargot, une araignée, une grenouille et un oiseau. Vous savez où vivent tous ces animaux? Voyons voir. Où vit la taupe? Dans un terrier, dans un coquillage, dans une toile d'araignée, un étang ou un nid. Mais oui, les taupes vivent dans un terrier. Et où vivent les oiseaux? Dans une coquille, un terrier, un étang ou un nid? C'est ça. Les oiseaux vivent dans les nids qu'ils construisent dans les arbres. Et les escargots? Où vivent les escargots? Dans une coquille, dans une toile d'araignée ou dans un étang? C'est ça. Les escargots vivent dans leurs coquilles. Et les grenouilles, alors? Dans une toile d'araignée ou dans un étang? Oui, les grenouilles vivent dans les étangs. Et il ne reste qu'un animal, l'araignée. Bravo! Les araignées vivent dans des toiles d'araignées. Reprenons du début, les enfants. Les taupes vivent dans des terriers. Les oiseaux vivent dans des nids dans des arbres. Les escargots vivent dans leurs coquilles. Les grenouilles vivent dans les étangs. Et les araignées vivent dans des toiles d'araignées. Très bien! Dis donc, ces glaces aux fruits naturels ont l'air délicieuses. C'est super bon! Miam! Phoebe a pris deux boules fraises et Groovy une, deux, trois, quatre, cinq boules de différentes saveurs. Quel glouton ce Groovy! Attention Groovy! Mince! Quel dommage! Ha! 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 Groovy! Ce n'est pas la faute des vagues! Groovy, c'est la glace de Phoebe, ça! C'est à elle de décider si elle veut la partager avec toi ou pas. Très bien, Phoebe! Il faut toujours partager. Maintenant, vous pouvez tous les deux savourer votre glace bien fraîche et bonne pour la santé. Miam! Et maintenant, profitez de cette belle journée avec vos amis. C'est parti! Brosse-toi les dents jusqu'à la fin de la chanson! Brosse les dents de bas en haut Brosse les dents Brosse les dents en faisant un O Brosse les dents de gauche à droite Brosse les dents le matin et le soir Brosse, brosse, brosse Brosse, brosse, brosse Brosse les dents le matin et le soir Brosse les dents pour l'écart des planches Brosse les dents pour un sourire éclatant Brosse les dents Brosse les dents C'est super chouette Brosse les dents quand tu te lèves Brosse, brosse, brosse Brosse, brosse, brosse Brosse les dents Brosse les dents C'est super chouette Brosse les dents Ouvre bien grand Ouvre bien grand Brosse les dents Derrière et devant Brosse les dents Pas bien réveillées Brosse les dents Quand tu vas te coucher Brosse, brosse, brosse Brosse, brosse, brosse Brosse les dents Brosse les dents Quand tu vas te coucher Brosse les dents De bas en haut Brosse les dents En faisant un haut Brosse les dents De gauche à droite Brosse les dents Brosse les dents Le matin et le soir Brosse, brosse, brosse Brosse, brosse, brosse Brosse les dents Le matin et le soir Sous-titrage Société Radio-Canada C'est comme ça qu'on se lave le visage, le visage, le visage C'est comme ça qu'on se lave le visage Tôt le matin C'est comme ça qu'on se peigne les cheveux, peigne les cheveux, peigne les cheveux C'est comme ça qu'on se peigne les cheveux Tôt le matin Et c'est comme ça qu'on s'habille, qu'on s'habille, qu'on s'habille Et c'est comme ça qu'on s'habille Tôt le matin C'est comme ça qu'on va à l'école, à l'école, à l'école C'est comme ça qu'on va à l'école Tôt le matin Sous-titrage ST' 501